... Ça m'a interpellée en tant que sémiologue qu'en 2012 il y a eu ce qu'on peut appeler une explosion du phénomène c'est-à-dire que le selfie envahit tous les espaces que ce soit l'espace public et privé mais aussi l'espace marchand, l'espace politique et évidemment l'espace plus culturel et people Il y a un certain nombre d'explications alors déjà des explications proprement technologiques avec le développement de smartphones de plus en plus accessibles en termes de prix surtout la fonction reverse c'est-à-dire le fait de pouvoir se prendre soi-même en photo avec son smartphone ou son iPhone ou son iPad d'ailleurs et puis la démultiplication des applications pour retravailler les photos et surtout des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes de partage de photos comme Tumblr, Flickr et Instagram qui en 2012 a été racheté par Facebook et comme Facebook c'était un agent dominant sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les contacts que j'avais, que je pouvais avoir sur Facebook je pouvais les transposer sur Instagram et au lieu de poster ma photo sur Facebook je la poste sur Instagram parce que Instagram c'est une galerie dédiée à la photo Le selfie, oui ça traverse toutes les classes d'âge mais aussi toutes les catégories sociales je dirais toutes les nationalités aussi il y a un effet global du selfie alors ça concerne quand même les pays riches parce qu'il faut être équipé en smartphone mais au-delà des catégories sociales du genre et de l'âge ce qui est très flagrant c'est le fait que tout le monde s'en est saisi que ce soit du joueur de foot au politique vous parliez de Banin François Hollande vient de créer son compte Instagram Les célébrités c'est moins étonnant parce qu'il y a une tradition il suffit de relire Edgar Morin et les stars de mise en spectacle de soi ça fait partie de la construction de la célébrité et de la star de mettre en scène sa vie privée évidemment on comprend très bien comment le selfie participe à cela parce que la célébrité devient son propre paparazzi donc garde le contrôle de son image et surtout c'est extrêmement simple pourquoi le selfie a pris aussi vite ? parce que rien n'est plus simple que de se prendre en photo et après de le poster sur internet c'est extrêmement ludique également parce que en général on se prend en selfie dans une situation assez bon enfant alors en fait c'est vrai que le premier réflexe quand on voit cette compulsion selfique ce shoot quotidien même que certains individus ont à devoir se prendre en selfie on se dit tout de suite oui c'est le mythe de Narcisse voilà c'est cette obsession de soi et de ce que me renvoie le miroir de moi-même mais en fait c'est un tout petit peu plus complexe que ça parce que le but d'un selfie effectivement c'est de se prendre soi donc self en situation in vivo c'est-à-dire ici et maintenant en train de vivre quelque chose mais l'objectif c'est que ce selfie doit être partagé autrement c'est un autoportrait donc le selfie c'est aussi un prétexte pour lier finalement de l'échange partager avec ma communauté provoquer du commentaire, de la conversation et pour certains individus ça se limite à ça évidemment il y en a d'autres où il y a le côté narcissique beaucoup plus probant où c'est vraiment la recherche de l'estime de soi combien tu m'aimes avec le nombre de likes notamment chez les adolescents on sait que c'est une période où la construction identitaire se fait beaucoup à travers le regard de ses pères c'est-à-dire des autres adolescents et une reconnaissance aussi communautaire pour faire un selfie évidemment il faut être équipé quand même d'un smartphone mais le plus important dans le selfie c'est soi, d'accord ? mais c'est aussi ce qu'il y a derrière, le décor c'est-à-dire que souvent ce qui est important c'est où est-ce que je me montre qu'est-ce que je montre derrière moi ou avec qui je me montre on voit dans les musées c'est quand même notable de voir tous ces gens qui aujourd'hui se prennent en photo devant les œuvres et il y a tout un débat autour de ça parce qu'on se dit mais est-ce qu'ils prennent le temps de voir les œuvres ? alors pour moi c'est une autre expérience je dirais du musée qui est moins élitiste, plus populaire parce que le selfie c'est un phénomène extrêmement populaire du fait que ça traverse toutes les classes sociales et toutes les générations et donc finalement ce qui est important pour ces personnes c'est de montrer qu'ils sont allés au musée et qu'ils ont pu à un moment donné voir des œuvres majeures comme par exemple la Joconde ou qu'ils sont allés à Paris et qu'ils ont vu la fameuse Tour Eiffel ou les Champs-Elysées donc on se rend compte que le décor est extrêmement important et que de ce fait la perche à selfie a toute sa fonction parce que ça permet d'ouvrir d'ouvrir le cadre et de montrer davantage ce qu'il y a derrière moi et de faire ce qu'on peut appeler un plan plus ouvert un plan d'ensemble là où le bras si je fais le geste ça limite mon cadrage voilà et ça a tellement pris que dans les lieux publics on a été obligé de réguler les pratiques et les usages liés à la perche parce qu'on s'est rendu compte que le selfie amène à des comportements tellement compulsifs tellement émotionnels par moment que les gens font un peu n'importe quoi et on oublie entre guillemets le savoir vivre ou le savoir-être dans des lieux qui restent quand même publics donc on se rend compte qu'un musée comme enfin un lieu comme Versailles va interdire la pêche à selfie mais ils ne vont pas interdire les selfies alors pourquoi ? l'explication elle est très simple parce que les musées se sont rendus compte que cette nouvelle façon de vivre l'expérience je dirais muséale était extrêmement bénéfique pour leur image parce que les gens postent ça sur les réseaux sociaux et donc ça leur fait de la pub gratuite et ça leur permet surtout d'attirer finalement une population qui ne serait pas forcément venue voir l'exposition parce qu'elle n'aurait pas été au courant et qui en voyant l'enthousiasme de certains amis pendant l'exposition parce qu'évidemment quand on prend un selfie en général on sourit on ne fait pas la gueule vont peut-être venir au musée donc voilà c'est pour ça que les musées ont beaucoup réfléchi par rapport à est-ce qu'on interdit complètement ou non et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas intérêt à interdire le selfie c'est pour ça qu'ils se sont limités à la perche pourquoi le selfie pour moi n'est pas qu'un phénomène de mode mais quelque chose qui est vraiment durable déjà ça a émergé en 2004 et voilà on est plus de dix ans après enfin le premier selfie a émergé en 2004 l'explosion du phénomène en 2012 et là la compulsion selfie que je dirais continue et elle a de beaux jours devant elle parce que c'est devenu une véritable arme de communication alors pourquoi déjà parce qu'il y a plus en plus de gens qui se passent du temps sur les réseaux sociaux ça permet de penser une stratégie de communication en parallèle à la stratégie média traditionnelle d'avoir une autre visibilité de toucher une autre population notamment la population des jeunes et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de politiques créer leur compte au-delà du compte Facebook leur compte Instagram et poster des selfies quand ils se déplacent parce que l'objectif c'est de capter capter l'attention capter le regard le selfie a aussi cette fonction c'est montrer ce qui normalement était de l'ordre du cachet donc la logique du secret de la révélation alors que c'est totalement construit et que finalement voilà il y a une vraie logique marketing derrière et cette logique finalement de ce que Serge appelle l'extimité c'est-à-dire montrer au regard de tous aux yeux de tous ce qui normalement est de l'ordre du cachet de l'intime ce que fait très bien par exemple Beyoncé quand elle se met en scène avec son mari ou avec son bébé etc voilà donc ce dont je parle dans mon livre c'est cette obsession du coup selfie médiatique c'est-à-dire faire le buzz pour capter l'attention voilà ce qu'on appelle capter l'attention sur les réseaux sociaux et exister créer de la visibilité grâce au selfie parce que le selfie étant universel et compréhensible par tous et agissant sur l'émotionnel le pathos la proximité c'est tout bénéfique en fait pour une célébrité de faire un selfie Musique